La réunion était purement administrative, donc je parle avec les cadres qui composent le commandement ici de la garnison de Matag, axé sur quatre points. Le premier point, nous avons parlé sur le rappel des instructions de la IRH, parce que vous savez, je reviens d'un atelier à Kinshasa, où il y avait les instructions qu'on s'avait données par la IRH, comment nous allons travailler pour ce quinquennat du chef de l'État. L'idée est relative, c'est tout, comment gérer, il faut gérer autrement, il faut tenir compte des textes légaux, et surtout tenir compte des droits humains et des droits de l'homme, donc c'est ça. Et pour le deuxième point, on avait parlé sur la discipline, vous savez, la discipline fait partie intégrante, surtout notre métier qui est sécureux et puis fonctionnel. Donc le réclément de la discipline, surtout le respect de la IRH, le respect mutuel, le respect des inférieurs vers les supérieurs, c'est un aspect où on ne peut pas laisser passer comme ça, il faut que les commandants soient rappelés à tout moment, comment ils peuvent se comporter vis-à-vis de les cibordonnées et les cibordaines, comment les cibordaines peuvent respecter la IRH, tenir compte des cibordaines de la loi 4, et d'ailleurs de la réforme qui réagit de la police actuelle. Et nous sommes allés encore pour lui donner une brève explication sur les différents documents périodiques que nous voyons ici chez nous, partant des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et semestriels, pourquoi pas à Noël. Donc on a expliqué comment tenir compte de ces documents journaliers, les ordres de bataille, les listes éliminatives actualisées, pourquoi il faut les tenir, parce qu'il y a des fois où on interpelle soit à la justice, soit il y a des contrôles d'administratif qui peuvent venir d'aménité. Si vous avez ces documents-là, ça va vous aider à vous retrouver facilement sur les activités, les actions ou les opérations menées, ou bien sur les documents, vous savez, par exemple, vous donnez une arme à un policier et avec des munitions, et il en a mis, lui il les fuit, et ces termes-là sont ramassées soit par les malfaiteurs, soit par la population, pour retrouver que c'est votre arme. Il faut que l'arme soit répecteurée dans votre registre, et là vous allez partir soit à l'autorose, soit pour vous présenter, et attester à celui qui a commencé l'arme que l'arme ne vous appartient, donc c'est simple, il faut tenir compte de ça. Et à dernier point, on parle de l'hiver. Dans l'hiver, nous avons produit certains conseils, l'air d'arrivée, l'air de départ du service, et le respect des voies hiérarchiques, si vous avez un problème, l'autorité, on ne les craint pas, mais on les respecte. Il faut respecter l'autorité, venez poliment, nous avons les voies des recours, nous avons les voies des rapports, nous avons les voies de tous les procès. Nous avons constaté ici que les éléments de communiquer de la police viennent voir l'autorité provinciale, demandant à l'audience, non. Nous avons été maintenir de travailler. Il y a 11 heures, on vit le rapport du commandant commissaire, le commissaire provincial, et soit ses adjoints, et puis le reste, ça se suit sur les règlements de discipline. Donc on n'a pas à payer, ou chacun a inventé une roue, par rapport à ce qui existe. Donc voilà un peu la quinquétence, ce qu'on avait comme réunion, et qu'on a urgent, et les annoncés de déplacement de mon adjoint, chargé d'appui gestion, qui doit rentrer à Kinshasa, appelé par l'IHI, pour aller défendre notre proposition d'avancement en grade pour toute la province bien sûr. Voilà un peu la population, quant à elle, n'a qu'à retenir une chose, parce que, comme je le dis dans les traditions, ça ne leur concernait pas, mais en fait, quelque part là, nous avons le devoir de rélégrabilité par rapport à ce que nous menons comme opération, par rapport à ce que nous faisons comme travail au quotidien, parce que la population doit savoir pourquoi cette police existe, elle est pourquoi, et la police fait quoi pour nous. Donc c'est ça, c'est que la population peut comprendre. Donc s'ils ont des questions à poser, ou bien des questions, ou bien des problèmes qui leur dérangent, qui n'existent pas, et que nos portes sont ouvertes. Nous travaillons dans une politique de DPD, qu'on appelle la police de proximité. Donc on ne peut pas fermer nos portes pour que la population vienne nous voir, pour une préoccupation qui leur dérange, soit sociale, sécurité, économie, politique, qui viennent. On va leur expliquer comment nous fonctionnons. On va aller un peu, d'une manière à ramasser. Bref, c'est que nous avons parlé avec les commandants, et c'est tous les rédragés du Matadi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –